Myriam a 30 ans et souffre d'un excès pondéral. Celui-ci peut être lié à une prédisposition génétique, une dépense énergétique naturellement faible ou simplement à un mode de vie favorisant la prise de poids. Cela lui provoque une fatigue importante, une sensation de faim constante, des douleurs articulaires et des difficultés respiratoires qui l'empêchent d'exercer une activité physique normale. Afin de mieux comprendre ses problèmes de poids et d'enrayer ses symptômes qui pèsent sur sa vie au quotidien, Myriam se rend à l'IHU IKAN, un institut médical et scientifique qui étudie les maladies cardiométaboliques et la nutrition. L'IHU IKAN regroupe sur un même site l'ensemble des médecins et des chercheurs travaillant sur les maladies liées au surpoids. Après avoir expliqué ses antécédents familiaux et ses habitudes de vie au médecin, Myriam est prise en charge dans les services de nutrition, d'endocrinologie, des pathologies et de cardiologie afin de réaliser un bilan complet et personnalisé. Celui-ci révèle l'existence de pathologies silencieuses à ce stade, liées au surpoids de Myriam. Elle apprend qu'elle souffre de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de stéatose hépatique qui correspond à un excès de graisse dans le foie. Bien que l'annonce de ces résultats soit difficile à recevoir, ce diagnostic va permettre d'éviter des complications plus graves telles que des insuffisances cardiaques ou des complications hépatiques comme la cirrhose. L'IHU ICAN va donc mettre en place un traitement médicamenteux adapté ainsi qu'un suivi sur le long terme afin de lui proposer un travail de fond sur son alimentation et son mode de vie.